Bonjour à tous ! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser des fichiers ADF pour transférer des disquettes complètes entre un PC et un Amiga. ADF signifie Amiga Disk File. Un fichier ADF est la copie conforme d'une disquette entière. On peut considérer que les fichiers ADF sont aux disquettes Amiga, ce que les images ISO sont au CD-ROM. Les fichiers ADF ne sont pas compressés. Pour des disquettes Amiga standard, leur taille est toujours de 880 kHz. Il existe plusieurs logiciels pour manipuler les fichiers ADF sur Amiga. Je vais vous présenter l'outil Trans-ADF, qui se démarque des autres en permettant de travailler directement sur les fichiers ADF zippés. Sur Amiga, vous aurez besoin du Workbench 2.1 avec CrossDOS ou équivalent, d'une disquette quelconque que vous souhaitez transférer sur PC et d'une disquette vierge. Sur PC, vous aurez besoin d'un lecteur de disquettes, d'une disquette déjà formatée et de 7-Zip préinstallée. Dans un premier temps, je vais vous montrer comment créer une image ADF sur Amiga et la transférer sur PC avec une autre disquette. Tout d'abord, il me faut l'outil Trans-ADF. Je vais donc sur Aminette. Dans le champ de recherche, je tape Trans-ADF. Je télécharge le fichier trans-ADF.lha et je le sauvegarde sur le bureau. J'ouvre ce fichier avec 7-Zip, je rentre dans le répertoire et j'extris seulement le programme Trans-ADF tout court vers le bureau. Ensuite, je le transfère sur Amiga en utilisant la disquette PC déjà formatée. Je vous ai déjà montré cette méthode en détail dans la vidéo précédente, donc je passe en vitesse. Je vous rappelle que pour que le Workbench puisse lire les disquettes PC, il faut préalablement avoir installé Cross-DOS ou équivalent. Pour éviter de multiples changements de disquette, je copie Trans-ADF sur le RAM-Disk. Trans-ADF étant un logiciel en ligne de commande, je vais utiliser le Shell. Comme je vais travailler sur le RAM-Disk, je tape la commande CD RAM-D. Je peux maintenant insérer la disquette source dans le lecteur. Pour ma part, je vais utiliser la disquette des polices de caractère qui était fournie avec mon Amiga. Et là, nous avons un problème de taille. Comme je vous l'ai dit, un fichier ADF fait 880 kHz, mais une disquette PC fait seulement 720 kHz, et après formatage, il ne reste plus que 711 kHz de libre. Ça ne peut pas rentrer. La solution imparable consiste à effectuer le transfert en deux fois. Une disquette est composée de 80 pistes concentriques numérotées à partir de 0. Les pistes 0 à 39 forment la première moitié, tandis que les pistes 40 à 79 forment la seconde. Je tape donc la commande trans.adf drive.df0 start.0 end.39 file.font.001 Cette commande demande à trans.adf de lire la première moitié de la disquette qui se trouve dans le lecteur interne et de stocker le résultat sur le RAM disque dans le fichier fonts.001 Cette opération prend environ 25 secondes. Quand cette opération est terminée, je peux insérer la disquette PC et copier dessus le fichier font.001 Puis je supprime ce fichier du RAM disque pour faire de la place. Je peux ensuite transférer la disquette sur le PC et copier le fichier fonts.001 sur le bureau. Dans la foulée, je supprime le fichier fonts.001 de la disquette pour faire de la place. Bien entendu, j'aurais pu tout simplement le déplacer. Ensuite, il faut renouveler l'opération pour la seconde moitié. Vous avez compris le principe. J'appuie sur la flèche vers le haut pour appeler la dernière commande et je modifie la ligne pour qu'elle devienne trans.adf drive.df0 start.40 end.79 file.font.002 puis je transfère le résultat sur le PC je me retrouve donc avec deux moitiés de fichiers ADF qu'il faut recombiner. On peut effectuer cette opération très simplement avec 7-zip. Cliquez avec le bouton droit sur le fichier fonts.001 aller sur 7-zip puis ouvrir archive. Tant que vous y êtes, vous pouvez associer les fichiers 001 à 7-zip par défaut. 7-zip est malin. Il a vu qu'il y avait aussi un fichier 002 et il a compris que ces deux parties forment en fait un seul et même fichier de 880 kilo-octets. Pour l'extraire, il me suffit de le faire glisser vers le bureau. Je peux maintenant le renommer avec un nom explicite. Dans mon cas, je saisis fonts.205.adf J'affiche ses propriétés pour vérifier sa taille et comme prévu, il fait bien 880 kilo-octets. Si vous utilisez Linux ou Seaguin, vous pouvez aussi joindre les fichiers avec la commande suivante. Et voilà ! J'ai enfin récupéré le fichier ADF. On appelle ce type de fichier une image car il s'agit d'une copie complète et parfaite de la disquette d'origine. Je vais conserver précieusement cette image car, s'il arrive malheur à ma disquette de police, elle me permettra de la restaurer à l'identique. Maintenant, nous allons faire l'opération inverse, c'est-à-dire transférer un fichier ADF depuis le PC vers une disquette Amiga. On trouve beaucoup de fichiers ADF sur Internet et notamment des démos. L'un des sites web les plus pratiques est oldschool.net Dans le navigateur, je tape old-school.net Je clique sur le logo central puis en haut sur Amiga démo. Et enfin sur Enter démo section. Ce site web a la particularité de montrer une image de la démo et d'indiquer la taille du fichier ADF compressé. Nous allons chercher une démo qui rentre sur une disquette PC. Descendez au bas de la page et cliquez sur Next. Je vous propose de télécharger la deuxième démo Decaying Paradise. Cliquez sur l'image ou le nom de la démo pour la télécharger. Il s'agit d'une production du groupe Andromeda sorti en 1991. Le fichier compressé fait 258 kilo-octets. Il rentrera sans problème sur notre disquette. L'archive decay.zip contient uniquement un fichier ADF. C'est parfait car c'est précisément le type de fichier compressé qui convient à trans-ADF. Donc je ferme la fenêtre et je transfère decay.zip vers l'Amiga sans le décompresser. J'enlève la disquette du workbench et j'insère une disquette vierge. Dans le shell, je tape la commande trans-ADF drive df0 format write file decay.zip pkzip trans-ADF dézip le fichier ADF à la volée. Il écrit sur la disquette. La décompression est assez lente sur un 68000. Cette opération dure environ 3 minutes. Quand l'écriture est terminée, la disquette est prête. Je peux redémarrer avec CTRL AMIGA AMIGA pour profiter de la démo. Cette disquette est maintenant une copie conforme du fichier ADF. N'oubliez pas de la protéger en écriture. Dernier cas de figure. Comment transférer sur AMIGA un fichier ADF qui ne rentre pas sur une disquette PC, même compressé ? Eh bien la solution, c'est de le découper et de le transférer en deux fois. Retournez sur oldschool.net et avancez jusqu'à la sixième page. Descendez un peu, je vous propose de télécharger la démo Arte produite par le groupe Sanity en 1993. Le fichier zip fait 806 kilo-octets, donc on ne peut pas le transférer tel quel. J'ouvre l'archive zip et j'extrais le fichier ADF. Nous allons le découper avec 7zip, mais malheureusement cette fonction n'est pas accessible depuis l'explorateur. Je démarre donc 7zip depuis la barre de recherche. Si besoin, j'utilise la barre d'adresse pour aller sur le bureau. Je clique avec le bouton droit sur le fichier ADF et je sélectionne Diviser le fichier. Dans le champ de taille, je tape 440k, c'est-à-dire la moitié de 880 kg. J'obtiens deux moitiés de 440 kilo-octets chacune. Pour respecter les noms en 8.3, je les renomme en arte.001 et arte.002. Si vous utilisez Linux ou Cygwin, vous pouvez faire la même chose avec la commande suivante. Je transfère le fichier 001 sur la disquette comme d'habitude. Mais cette fois-ci, je copie le fichier vers le RAM-disque en utilisant le shell. Je ne peux pas utiliser le Workbench car il utilise trop de mémoire pendant la copie. Il ne reste plus assez de place sur le RAM-disque. J'utilise donc la commande copie pcflop de point arte.001 ram de point buff égale 100. Ce dernier paramètre demande à la commande copie de n'utiliser que 100 kilo-octets de mémoire tampon. Il reste donc suffisamment de place sur le RAM-disque pour un fichier de 440 kilo-octets. Ensuite, j'insère la disquette vierge et j'écris cette première moitié avec la commande transadf drive df0 format write start 0 end 39 file arte.001 Cette opération prend environ une minute. Puis je copie le fichier 002 sur la disquette. Je supprime d'abord l'ancien fichier du RAM-disque avec la commande delete ram de point arte.001 Et je copie le fichier 002 comme tout à l'heure. Je remets la disquette vierge et j'écris cette deuxième moitié sur les pistes 40 à 79. Et c'est enfin terminé. Je peux redémarrer et regarder la démo. Voilà, vous savez tout sur le transfert des fichiers ADF avec des disquettes. Maintenant, vous pouvez télécharger n'importe quel logiciel sur Internet et l'utiliser sur votre Amiga. Vous aurez peut-être remarqué que ce n'était pas très pratique. Heureusement, il existe d'autres méthodes mais ce sera pour une autre fois. Comme d'habitude, je vous mets dans la description tous les liens utiles comme les sites web utilisés et les vidéos complètes des démos. A très bientôt sur V-Retro Computing.